C'est une candidature parce que depuis 20 ans, en dépit, alors que j'ai toujours pensé que le combat intellectuel et culturel suffirait, la classe politique ne s'est pas emparée. Donc si vous voulez par défaut, ce n'est pas vraiment par défaut. C'est-à-dire que je me dis « bon, alors, il faut vraiment que j'y aille ». Là, je pense qu'aussi, il est convaincu de son destin. Et donc, étant convaincu de son destin, je pense qu'il ne va pas dévier de son chemin. Il se dit que finalement, il aurait dû être abattu mille fois. Et c'est vrai que dans un système médiatique qui est capable de tuer socialement un certain nombre de personnes, il a résisté mille fois et c'est toujours nourri de l'adversité. C'est sa marque de fabrique et je pense qu'il va garder cette marque de fabrique-là jusqu'au bout. Si j'y vais, c'est parce que je considère que les autres ne remplissent pas le rôle historique que la France attend. Et ce rôle historique que la France attend, c'est tout simplement lui épargner le changement de peuple et le changement de civilisation. Comprenez, c'est un enjeu, si vous voulez, séculaire. C'est un enjeu absolument énorme. On n'est plus là dans le mode de répartition des impôts, des charges sociales, la nationalisation des entreprises, tout ça qui était présenté comme des choix de sociétés indépassables. D'ailleurs, la plupart des hommes politiques refusent de voir cela. Et la plupart des intellectuels aussi. Ils le refusent. Et c'est pour cela que je scandalise et que je choque. Et c'est pour cela que je me dis, puisque personne ne prend cet enjeu en main, personne, même celle qui a été chargée, si j'ose dire, par son père et par la classe politique, de pérenniser cette idée de la France. Donc là, je me dis, bon, alors il faut que je m'en charge moi-même. Ce qui était spectaculaire dans l'ascension d'Éric Zemmour, c'est que c'est devenu quasiment un vote luthier en quelques semaines. Je pense qu'une partie des électeurs se disent, on n'a rien à perdre. Marine Le Pen a très peu de chances de gagner. Pourquoi pas Éric Zemmour ? ... ... ... Merci.